Paul Lafargue, le droit à la paresse. Paressons en toutes choses, hormis en aimant et en buvant, hormis en paressant. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Et cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail. La passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Eh bien moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu. Des prédications de leur morale religieuse, économique, libre-penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la société capitaliste. Les grecs de la grande époque n'avaient eux aussi que du mépris pour le travail. L'homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l'intelligence. Les philosophes de l'antiquité enseignaient le mépris du travail, cette décradation de l'homme libre. Les poètes chantaient la paresse, ce présent des dieux. Et Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse. Contemplez la croissance des lices des chants. Il ne travaille ni ne file et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu. Jéhovah, le dieu barbu et rébarbatif, donne à ses adorateurs le suprême exemple de la paresse idéale. Après six jours de travail, il se reposa pour l'éternité. Alexandre, tu as vu ton plan de travail ? Ton plan de travail ? Ne bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui ? Je bouge, tu dors couché en rond, je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Non, ne bouge pas comme ça, tu me fatigues, je te dis. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps, il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu ? Regarde-les. Mais regarde-les, bon. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein ? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués, et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durée d'être pareil. Oh, il y a un moment. Je sais pas, moi, mais... Je sais bien que c'est pas ça, quoi. Dis-donc, son chien. Parait qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Mais tu me rappelles quelqu'un. Dis-donc. T'as déjà regardé une fleur de carotte ? Eh, tiens. Regarde ça. Bah, tu vois. C'est ça, la vie. Tiens. Je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps de me la faire. Merci. Ultras.